À la porte de l'école, 80% des communes ont abandonné la semaine des 4 jours et demi, fragilisant davantage les associations organisatrices des activités périscolaires. Or, M. le ministre a annoncé fin juin le plan mercredi, censé offrir au plus grand nombre d'enfants un accueil de loisirs éducatifs de grande qualité. Un lot de consolation, en quelque sorte. Cependant, les ambitions de ce plan sont réelles, impliquent les acteurs éducatifs associatifs, municipaux, institutionnels, censés mener un programme d'activité en cohérence avec le projet éducatif de territoire. Mais les moyens mis en œuvre ne sont pas à la hauteur. La CAF participera bien sûr pour 1 euro par enfant accueilli, avec au passage moins d'intervenants à rémunérer. En effet, le taux d'encadrement pour les accueils de loisirs sans hébergement a changé. Un animateur pour 10 enfants au lieu de 8 auparavant pour les moins de 6 ans. Pour les plus grands, nous passons d'un encadrant pour 14 enfants au lieu de 12 précédemment. Autre difficulté est de taille. Aucune municipalité n'a encore eu le temps de remettre à jour le PEDT. Autrement dit, tout se fera au dernier moment, sans préparation, en temps réel, en mettant la charrue avant les bœufs, selon l'expression consacrée. Avec la fin programmée des contrats aidés, l'éducation populaire est bien mise à la porte de l'école. Qui bénéficie de ces actions ? Beaucoup d'enfants de milieu populaire. Est-ce ainsi que nous allons lutter contre les inégalités sociales et culturelles ? Sous-titrage ST' 501